Bonjour Laurent Berger, le secteur est durement touché, je parle bien sûr du secteur de l'automobile. En avril, les ventes de voitures neuves ont plongé de 89%. Qu'attendez-vous concrètement du plan qui sera présenté aujourd'hui par le Président de la République ? Il y a d'abord une attente de relance de la consommation automobile, mais il y a surtout un plan de sauvegarde de l'activité automobile en France. On parle beaucoup de Renault ces temps-ci, c'est absolument normal, mais il faut bien savoir que c'est l'ensemble de la filière qui potentiellement est en situation difficile. Et lorsqu'on parle d'un constructeur, on parle de beaucoup de sous-traitants, de beaucoup d'entreprises. Et moi j'ai encore reçu ce matin, de la part d'une équipe CFDT de PSA, un mail un peu inquiet en disant « mais que va-t-il se passer dans les semaines et les jours qui viennent dans la filière automobile ? » J'attends qu'il rassure les travailleurs de l'automobile, du secteur automobile, sur le maintien de l'activité et des sites sur le territoire national. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'il rassure ? Renault envisage de fermer trois sites en France, de restructurer celui de Flin. On parle d'un plan d'économie de 2 milliards. Qu'attendez-vous concrètement dans le cas de Renault, de l'État actionnaire ? D'abord, j'attends que les annonces ne se fassent pas dans la presse. Je peux vous assurer que c'est un effet détestable que l'annonce de telle ou telle éventuelle fermeture, puisque à l'heure où on se parle, on ne sait vraiment rien finalement, soit annoncée dans la presse. Donc je souhaite que tout soit fait pour qu'on maintienne les sites de production de Renault, qui sont ceux qui existent actuellement. Et puis il faut évidemment s'inscrire dans la transition écologique. Et cette idée, et pour le coup je suis d'accord avec les annonces qui sont faites, mais maintenant il faudra des actes sur le fait d'inscrire vers le véhicule électrique la filière automobile, c'est une excellente chose. Mais il faut pour cela regarder les conditions, et notamment les conditions de transition. Vous savez, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de flou, beaucoup de flou sur la filière automobile. Il y a beaucoup d'annonces, mais qui ne sont pas pour l'instant suivies d'actes. Donc moi j'attends des précisions à la fois du gouvernement, mais aussi des constructeurs automobiles. Et ça ne se fera pas sans dialogue social. Je le dis très clairement, cette action dans la filière automobile ne se fera pas sans les travailleurs eux-mêmes. On ne va pas être les spectateurs de ce qui va se passer, notamment en fermeture de sites. Il y a beaucoup de propositions à faire. Moi j'ai encore discuté avec les salariés de Renault ces jours-ci. Ils ont beaucoup de propositions à faire, notamment pour rapatrier un certain nombre de productions. Il faudrait peut-être qu'on les écoute un petit peu. – Faut-il imaginer des contreparties sociales et écologiques, vous venez d'en parler, comme le propose une plateforme de propositions présentée par la CGT et par plusieurs associations aujourd'hui, pour les entreprises précisément qui reçoivent des aides de l'État. – La CFDT le dit depuis longtemps, et pas toute seule d'ailleurs, sur les aides qui sont attribuées aux entreprises, il faut de la conditionnalité. Et cette crise, elle nous montre très bien une dépendance de plus en plus forte des entreprises privées à la puissance publique. Heureusement que la puissance publique était là, notamment en termes d'activité partielle. Eh bien, dans le redémarrage, il faut que les aides puissent perdurer, parce qu'autrement on aura un problème de reprise d'activité et d'augmentation du chômage de façon très très importante. Mais ces aides, elles doivent être conditionnées à deux éléments. S'inscrire dans la transition écologique, mais également avoir des éléments de justice sociale en termes de répartition des richesses, de conditions de travail, de maintien et de qualité de l'emploi. – Alors vous parlez des aides, justement. Le gouvernement prévoit de sortir peu à peu du dispositif de chômage partiel de manière progressive. À partir du 1er juin, l'État ne prendra à sa charge que 85% des salaires. Est-ce que c'est trop tôt, et en particulier, naturellement, trop tôt pour les entreprises ? – D'abord, il faut le dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de baisse de l'indemnisation des salariés aujourd'hui. C'est extrêmement important, parce que les seuls qui, depuis le début, ont une perte de revenus, ce sont les travailleurs qui ne sont pas indemnisés à 100% en chômage partiel. Il faut le redire pour beaucoup d'entre eux, et notamment les salariés des petites et moyennes entreprises. Ensuite, il y a encore beaucoup de flou. La vraie question, c'est la reprise d'activité. C'est comment ça va se passer lorsque, dans une petite entreprise, on l'a vu avec votre reportage tout à l'heure dans les hôtels, cafés, restaurants, on va pouvoir reprendre une partie de l'activité, mais pas toute l'activité. Et là, comment ça va se passer pour ces salariés, pour ces entreprises en termes de prise en charge ? Donc, moi, je le dis, c'est normal, parce qu'il y a aussi eu des effets d'aubaine, que petit à petit, la prise en charge d'activité partielle pour les entreprises baisse, mais ça ne doit pas se faire à la USAR, parce que la vraie question, c'est quelle reprise d'activité demain ? Et s'il n'y a pas de reprise d'activité suffisante dans certains secteurs, il faut continuer l'activité partielle. Sinon, je le rappelle, c'est la case chômage, et ça, ce sera dramatique. Est-ce qu'il faut repenser, Laurent Berger, les plans sociaux, comme le proposent certains, c'est-à-dire garder des salariés sous-employés, avoir des plans de formation, financés notamment par l'État ? Est-ce qu'il va falloir trouver, d'une certaine manière, d'autres options pour faire face à cette vague de chômage, et on va en parler dans un instant, qui menace d'arriver notamment à la rentrée ? Oui, c'est une évidence. Il va falloir innover socialement. Il y a une branche professionnelle de la métallurgie qui a signé une déclaration commune avec certaines organisations syndicales, dont la CFDT et la branche patronale, qui dit qu'il va falloir, par exemple, potentiellement, pendant un moment, baisser la durée du travail pour pouvoir garder les salariés, actionner davantage la formation professionnelle, notamment dans la transition écologique, parce que ça ne se fait pas sans se former. Il va falloir innover. Mais ce qui va être déterminant, c'est est-ce qu'on fera le choix de garder les salariés, d'augmenter leurs compétences, d'une certaine manière, par plutôt des plans de formation que de les renvoyer au chômage ? Et moi, ce qu'on dit à la CFDT, c'est qu'il va falloir embrayer, effectivement, sur ce plan de mobilisation générale sur l'emploi. Et aujourd'hui, on ne le fait pas assez. On ne va pas pouvoir prendre les choses petit bout par petit bout. Il faudrait avoir une vision globale. Ce n'est pas la première fois que vous expliquez ça, Laurent Berger. Ce n'est pas la première fois que vous dites que l'État n'embraye pas. Vous avez le sentiment que le gouvernement sous-estime ce qu'il nous attend, ce chiffre qui a été donné hier par François Hollande, qui évoque un million de chômeurs de plus d'ici à la fin de l'année. Non, je ne crois pas que personne ne sous-estime. Je crois simplement qu'il y a une vague qu'on n'a jamais connue, ni les uns ni les autres. Aucune de nos générations n'a connu ce qui va se passer. Je prends juste un exemple. 800 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail en début septembre. Soit on attend début septembre pour voir ce qu'on fait, soit on fait de l'innovation, c'est-à-dire qu'on se réunit nationalement, mais aussi dans les territoires, et on regarde comment on fait du coût humain pour qu'un maximum de ces jeunes, par exemple, est une solution, soit de poursuite de formation, soit d'intégration dans les entreprises, soit de contrats en alternance. Il va falloir des solutions à la fois pour permettre à ces jeunes de vivre, c'est ce que propose la CFDT et le collectif dans lequel nous sommes, qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, c'est d'attribuer le RSA aux jeunes de moins de 25 ans, sinon avoir des jeunes qui ne vont rien toucher en ce début d'année scolaire en septembre. Et puis, il faut aussi accompagner vers l'emploi, et ça va être énorme. Vous dites que ça va être énorme. François Hollande a donné un chiffre, c'est un million ? Ça vous paraît crédible, ce chiffre ? Bien sûr, ce chiffre paraît crédible, mais je ne vais pas être oiseau de mauvaise augure, j'en sais rien. Ça dépendra de la reprise d'activité, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, notamment en termes de consommation. Mais encore une fois, on sait qu'il y aura de graves problèmes d'emploi dans les semaines et les mois à venir. Il est grand temps qu'on se mobilise autour de cette question-là pour regarder toute la palette de ce qui est mobilisable dans les entreprises, dans les filières, dans les territoires. C'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités pour envoyer en fait cette mobilisation.